bonjour les amis donc aujourd'hui une nouvelle vidéo conseil de lecture on va parler du livre plus malin que le diable de napoléon hill donc napoléon hill pour ceux qui le connaissent pas donc c'était quelqu'un qui a vécu au début du 20e siècle et qui a suivi en fait les plus grandes fortunes de son époque notamment andrew carnegie donc qui était un industriel dans l'acier qui était un des hommes les plus riches de l'époque est en fait napoléon hill voulait connaître les clés les lois du succès donc qui s'est fait connaître grâce au livre qu'il a fait peu ce temps en fait enfin écrivant sur l'éducation financière et sur les conseils que lui avait donné andrew carnegie et tous les autres millionnaires milliardaires de l'époque qu'il avait rencontré donc il voulait vraiment comprendre trouver les points communs entre tous ces gens fortunés pour ont créé un peu comme des lois du succès donc là on va parler du dit plus malin que le diable et ce livre en fait il aborde en fait un entretien entre napoléon hill et puis le diable et le livre commence en disséquant en fait les les peurs des hommes et ça il dit que c'est un des grands problèmes en fait c'est ce qui nous fait commettre énormément d'erreurs et c'est une des armes du diable ensuite dans ce livre donc il nous parle aussi il est très critique en fait vis-à-vis de l'école et vis-à-vis de l'église c'est pourquoi en fait ce livre voyez qui a été écrit en 1938 il n'a été révélé en fait sa famille n'a autorisé la publication qu'en 2011 parce qu'à l'époque en gros il avait peur de se faire lyncher en faisant un livre qui s'attaquait frontalement à des institutions comme l'école ou l'église donc vous voyez c'est c'est vraiment un savoir qui est qui pour l'époque est un livre qui pour l'époque était ultra sulfureux aujourd'hui discours la parole est beaucoup plus libre donc sa famille a estimé qu'il était temps de le publier donc en fait le reproche qui fait notamment à l'école c'est que l'école ne vous apprend pas en fait des principes du succès c'est comme moi je voulais déjà dit dans d'autres vidéos on vous apprend tout une tout un tas de matières mais on nous apprend pas vraiment comment réussir dans dans la vie dans ce livre il vous parle également en fait de l'importance en fait de la spiritualité comme en fait une arme contre de contre le diable il vous indique aussi en fait de faire confiance en son destin on est en ses intuitions en gros il font ils parlent de suivre son soi supérieur donc d'être à l'écoute en fait de son être profond et de ses intuitions et pour ça par exemple il donne l'exemple d'une aventure qu'il est arrivé au moment où il cherchait à comment publier son livre ou sur une intuition il va à philadelphie ici il a très peu d'argent donc il emprunte même de l'argent pour faire ce déplacement et puis ben voilà il s'installe à l'hôtel ensuite à l'hôtel il dit mais qu'est ce que je vais faire dit qu'il contacte des personnes qui connaissaient à philadelphie et de fil en aiguille il trouve le moyen de de faire publier son livre mais comme quoi voilà des fois on a une idée en tête un plan mais voilà justement par rapport à ce plan n'a pas forcément toutes les étapes et il faut faire confiance un peu au destin et se dire que en fait les étapes apparaîtront en fait d'elle même quoi donc voilà c'est vraiment de un conseil important dans le livre c'est de suivre sa foi et à l'inverse de enfin en opposition au fait de suivre sa peur parce qu'en fait quand on suit sa foi on se tourne vers dieu et quand on suit sa peur ou qu'on obéit à sa peur en fait on est en train de se tourner vers le vers le diable quoi et il nous rappelle aussi en fait que bien souvent dans la vie en fait l'heure la plus sombre précède en fait l'horreur donc si vous êtes dans une mauvaise passe dites vous que après cette mauvaise passe très probablement il y aura de bonnes nouvelles et de bonnes choses qui vont arriver donc là encore de nouveau on rappelle de l'importance de voilà de garder la foi il nous rappelle aussi qu'en fait l'échec est une étape vers le succès et là on peut penser par exemple à à l'inventeur de l'ampoule électrique on sait qu'il a fait en gros mille tentatives et c'est pratiquement à la mille à la millième tentative qu'il a réussi à créer l'ampoule électrique donc voyez que les échecs ne sont que des étapes vers le succès donc vraiment cela ne doit pas en fait nous décourager et il nous rappelle que la la foi et le point de départ en fait vers tout succès justement voyez comme cet exemple de l'ampoule celui qui l'a créé en fait il avait foi que ça l'est arrivé et les différents échecs n'étaient vraiment que des paliers en fait qu'ils ont mené à atteindre son objectif et encore dans ce livre voilà il nous rappelle en fait de changer ses croyances donc voilà de vraiment garder la foi de croire qu'on qu'on va atteindre nos objectifs donc ça c'est vraiment très important c'est vraiment la clé de tout projet qui réussit et par exemple on pourrait dire que voilà un pilote d'avion bah un jour il a cru qu'il pouvait être pilote d'avion un médecin c'est quelqu'un qui s'est dit je vais devenir médecin et tout est tout a commencé par la foi qu'il avait dans ce projet de vie et en fin de compte il a fait en sorte que ça devienne réalité donc vous voyez que tout naît dans l'esprit tout naît dans nos idées et ensuite il faut s'activer pour mettre ses idées en pratique une grande partie du livre est romancé et décrite comme un entretien qu'il aurait fait directement avec le diable et dans cet entretien en fait napoléon il en fait tient le diable et l'oblige en fait à avouer en gros ça ressemble à un espèce de procès et l'oblige le diable à avouer en fait toutes ses manigances toutes ses ruses donc c'est pour ça que le livre s'appelle plus plus malin que le diable parce que il oblige le diable à lui dévoiler toutes ses astuces donc déjà il commence à demander au diable mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il représente qui est le diable et lui le diable lui explique qu'il est la moitié négative de chaque atome et qu'à l'inverse dieu est le côté positif de l'atome et on retrouve ça en fait dans le ying et le yang et c'est vrai que même dans l'électricité on a on sait que dans les atomes il ya le côté positif le côté négatif et on retrouve ça c'est un peu une constante de l'univers vous avez le froid le chaud voyez le haut le bas vraiment c'est c'est une espèce d'équilibre pour que le monde tienne en place il faut qu'ils aient ces deux forces en fait qui sont en opposition l'une de l'autre alors l'arme du diable là il lui demande quelle est son arme et en fait le diable commence à expliquer qu'en fait il tient en fait la population et les gens par la peur et notamment la peur de la pauvreté la peur de la critique la peur de la maladie la perte d'un amour la peur de vieillir la peur de la mort est vraiment les plus grandes peurs chez les humains en fait sont la peur de la mort on va dire pratiquement en premier et la deuxième la peur de la pauvreté et ensuite il nous parle de comment en fait le diable arrive à justement à apprendre beaucoup d'âmes en fait qui finissent par tomber dans son escarcelle et il nous explique qu'une des pires choses pour l'être humain c'est l'habitude de dériver donc il nous parle de nouveau dans le livre de la critique de l'éducation et la religion parce que justement ils disent que ça sacré un formatage en fait des personnes et qu'en fait les gens qui sont formatés ils ne pensent plus par eux mêmes donc la solution c'est de penser par soi même et de ne pas suivre aveuglément ce que nous dit l'école ou la religion quoi ensuite il interroge le diable sur les ruses que le diable utilise en fait pour séduire les êtres humains et là le diable lui explique bas que voilà les russes qu'il étudie c'est la flatterie en fait l'échec parce que voilà ça 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 fait dérivé les gens parce que beaucoup ils baissent les bras et puis ils tombent vraiment dans la dérive donc pour nous n'oublie pas que l'échec c'est en soi un germe de la réussite la propagande parce qu'en fait elle engourdie les gens qui tombent là aussi dans dont voilà qui les poussent à baisser les bras et de nouveau à dériver et ensuite il nous parle de la corruption il nous parle qu'il arrive en fait à corrompre les gens par la corruption et il cite notamment comme moyen de corruption le sexe l'envie de nourriture l'appât du gain l'envie de vivre éternellement le désir de dominer les autres le désir d'imiter les autres le désir d'être un héros la vanité et l'égotisme ou encore le jeu et pour finir il dit il oblige le diable à dire mais comment pourrait faire les gens pour ne pas tomber en fait dans ces pièges là et napoléon il nous indique voilà les des solutions et donc les solutions c'est d'avoir un objectif de vie d'analyser l'échec pour en tirer les graines du profit écouter son soi supérieur ses intuitions gérer le temps avec patience le gérer aussi comme si c'était un budget donc ne perd pas ne pas perdre son temps inutilement et finalement il nous dit de ne pas céder de ne pas céder à la peur et de garder la fin donc parce que vous aurez compris que bon quand vous cédez à la peur en fait vous êtes en train de céder au diable et quand vous gardez la foi en fin de compte vous vous tournez vers dieu et finalement et c'est une des conclusions il dit soit on dirige sa vie soit on dérive et ça c'est très important quoi donc vraiment de de voyez il faut avoir des objectifs se battre pour ses objectifs et choisir en fait son destin plutôt que de prendre l'habitude de dérivé qu'on a vu que c'est une des armes du diable et là forcément ça nous mène tout droit à l'échec quoi et quels sont en fait les les dangers le de du fait de dérivé c'est qu'en fait que quand on dérive en fait on tombe dans dans des routines et ses routines elles nous conduisent à être dans ce que le livre appelle le rythme hypnotique c'est à dire que voilà on tourne dans une boucle infernale qui est la routine et c'est un rythme comme il ya des rythmes dans l'univers voyez les planètes tournent autour du soleil tout fonctionne avec un rythme voyez le rythme jour nuit les saisons ainsi de suite donc ça fait partie des des lois de l'univers et le rythme hypnotique c'est aussi une loi en fait dont dans laquelle on peut tomber justement par voilà on tombe dans la routine et on plonge dans ce rythme hypnotique qui nous endort en fait donc la solution pour lutter contre ce rythme hypnotique c'est de casser les routines et d'avoir un désir ardent de réaliser ses rêves ensuite la napoleon il nous parle enfin nous dit plutôt que le hasard n'existe pas donc en fait il ya toujours une loi de cause et les faits et donc en et c'est ça c'est une vérité tout tout ce qui arrive est la cause des des choses en fait c'est la loi du semeur c'est on sème enfin on récolte ce qu'on a semé donc il ya vraiment un lien entre les choses qui nous arrivent est ce qu'on a fait par le passé donc c'est la loi de la cause et des faits donc il nous rappelle l'importance de créer les opportunités de ne pas simplement les attendre donc on voyait en créant des opportunités vous en fait vous éliminer le facteur chance parce que si vous voyez par exemple il ya un entrepreneur important quelqu'un de riche qui est dans la même soirée que vous et qui potentiellement par exemple il pourrait financer votre projet en allant le voir en allant présenter votre projet vous êtes en train de créer l'opportunité plutôt que d'attendre que ce soit lui qui vient de vous parler parce qu'en fin de compte c'est c'est lui qui avait besoin de lui et pas l'inverse quoi donc de nouveau il va nous parler de la peur et voilà il répète que voilà il faut il faut pas se laisser aller de tomber dans les dans les routines parce que de nouveau quand on tombe dans les routines on est de nouveau dans le rythme hypnotique et il nous explique aussi que le succès et l'échec sont le résultat de nos habitudes et ça c'est vraiment hyper important je pense qu'un jour je vais faire un épisode que là dessus d'ailleurs j'ai lu un livre à ce sujet et des habitudes c'est vraiment c'est ce qu'il ya de plus fort dans le monde en fait plus fort que la motivation parce que voyez si vous êtes motivé pour aller faire du sport bas c'est très bien aujourd'hui vous êtes motivé demain vous n'êtes pas motivé donc vous n'y allez pas par contre si vous avez pris l'habitude de faire du sport donc ça devient une routine et là vous n'avez aucun souci vous allez en faire régulièrement et pour finir donc le le livre va nous parler vraiment des solutions c'est à dire des armes qu'on a à notre disposition pour ne pas tomber dans les pièges du diable et il nous rappelle tout d'abord que l'amour est plus fort que la peur il nous rappelle l'importance d'avoir un but déterminé le les prières ensuite en lien avec les prières la fois forcément il parle pour lui bon c'est plutôt une critique de la société mais qu'il faudrait il nous indique il faudrait modifier l'enseignement et nous apprendre notamment l'indépendance financière vous voyez là peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne pour partager ce savoir avec vous l'auto discipline voilà je vous en ai je vous ai cité avant l'exemple de faire du sport régulièrement apprendre de l'adversité qui apporte aussi les germes d'une opportunité pour un potentiel et il nous rappelle et ça aussi je vous dis c'est très important nous penser détermine nos relations sociales donc soit on a des pensées positives qui vont générer en fait des interactions positives soit on a des pensées négatives qui vont générer en fait des actions des interactions négatives dans notre vie il nous a dit il nous indique finalement enfin pas finalement mais il nous indique de faire confiance à notre sixième sens parce que c'est l'accès à l'intelligence universelle à l'intelligence divine donc faire confiance à nos intuitions et il nous rappelle un point qui est peut-être une des clés de la loi de l'attraction c'est d'avoir des pensées imprégné d'émotions et finalement il nous indique de rechercher l'harmonie et puis il nous rappelle finalement la prudence donc de rester prudent dont 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 ce qu'on fait et de se dire que voilà le le diable est là pour nous faire dériver donc vraiment rester motivé en fait sur nos buts et nos objectifs alors des éléments clés en fait de ce livre s'il y avait vraiment des deux points à retenir c'est se méfier de l'habitude de dériver qui va nous mener vers les routines et ses routines qui vont nous mener vers la loi du rythme hypnotique qui fait qu'on se laisse dériver dans nos vies et nous on perd le contrôle de nos destins et de nos vies et on voit s'éloigner en fait nos objectifs dans la vie et finalement le plus grand conseil de ce livre c'est de remplacer la peur par la fois ça c'est vraiment hyper important et je vais rappeler une phrase biblique il sera fait selon votre foi donc voilà c'est un court résumé de ce livre il ya il y aura encore mille choses à dire donc je vous incite vraiment à le lire parce que c'est vraiment un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire qui se lit facilement donc si jamais je vous laisse le lien pour pouvoir l'acheter directement sur sur amazon et je vous dis à très bientôt en espérant que cette vidéo vous aura plu donc penser à mettre un petit like et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos